Les gens, déjà, des fois se disent « Ah, mais là, il y a Ten dans cette émission, il n'y a pas Ten dans cette émission. » Et en fait, il faut savoir que quand on tourne avec Thomas, on commence le matin et le tournage prend des fois toute la journée, etc. Là, c'est les dernières émissions de l'année, donc on est plus tard dans la journée. Il est 16h30 passé et donc 16h30, c'est l'heure du câlin. Donc, quand vous voyez mon chat dans mes bras, c'est que cette émission a dû être tournée autour de 16h30, en général. N'est-ce pas Ten ? Et puis, c'est surtout que c'est la nouvelle année. Tu voulais les voir avant qu'on passe à 2021 ? Il ne sait pas parler. Vous l'avez vu, dans les émissions précédentes, on s'est fighté avec ma mère. Enfin, c'est surtout ma mère qui est venue dans les commentaires, rappelez-vous, sur Twitch pour balancer des trucs comme quoi elle voulait montrer des photos si vous vous abonnez. C'est ce qu'ont fait les gens. Mais moi, je me suis vengé. Et j'ai dit, si vous voulez que je mette des photos compromettantes de ma mère, abonnez-vous. Et donc, vous avez gagné. Et voici... Une sélection de photos. Une sélection de photos. Et Thomas, as-tu déjà vu ma mère, Agnès, après un boucacé ? Bah, je ne me permettrai pas. C'est un boucacé poudreux, hein ? Mais non, c'est après une soirée avec... YouTube ! C'est après avoir fait les trous dans le plafond qui nous éclaire. Ah ! Actuellement. Ah là ! Ah oui, en effet, c'est ta cuisine à Paris. Et savais-tu que ma mère avait, avant d'épouser mon père, épousé Ringo Starr des Beatles ? Putain, mais c'est Minet ! Je regardais comme ça, je me disais, bah, elle a posé avec qui ? Mais en fait, c'est Minet ! C'est mon père. Vu qu'on voit des photos de mariage, je me suis dit « Et si je montrais ma photo de mariage avec Rocaia Diallo ? » Oh putain, c'est des guênes, mais dévi ! C'était quoi cette casquette à l'envers ? C'était pour un court-métrage où on s'est mariés avec Rocaia. C'est qui, cette personne ? Rocaia Diallo, tu vois pas qui c'est sur les réseaux sociaux ? C'est une jeune femme qui fait de la politique, qui protège les blacks, les femmes, etc. Comme quoi, hein ? Tu peux toujours vous surprendre. Ouais, ouais, bah t'es le jour où les gens apprendront que... YouTube ! Début, c'était avec toi. J'ai des vidéos qu'elle m'a demandé de jamais diffuser. Ouais. Et que c'est une immense star, maintenant. Eh ouais. Et moi, non. Allez, bonne année générique ! Bad News vous est présenté par... L'année 536. L'année 536 est considérée par le consensus scientifique comme la pire année que l'histoire de l'humanité est vécue. Une éruption volcanique d'une puissance phénoménale en Antarctique a produit un nuage de fumée plongeant l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie dans la pénombre pendant plus d'un an et instaurant un froid hivernal constant pendant plus de 10 ans. Ce refroidissement causa de terribles famines sur la moitié du globe et l'économie stagna pendant plus d'un centenaire. Alors vous voyez, 2020 finalement, c'était pas si terrible que ça, non ? Bonne fête et à l'an prochain. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, c'est... C'est ma machine à laver. Enfin, j'espère. Bonjour ! Merci Ariel ! Merci ! Bonne année à toi Ariel ! Bonjour ! Mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, petit chat. Petit chat. C'est bagno, c'est bagno, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là... Forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, ça va miauler parce que la porte est fermée. Et l'humanité est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bagno, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Thomas, voilà, un an. Ouais, ouais. 2020, pronostic ? Bah, 2021. 2020, non. Pas pronostic, donc résumé, je sais pas comment vous voyez. Ah, résumé de 2020 ? Bah, on a fait connaissance avec nous-mêmes, on s'est redécouverts, on a pris le temps de se parler à soi, de se découvrir un peu plus, de se connaître un peu plus, de savoir apprendre à s'occuper peut-être. Nous, le savoir, on était prêts. Oui. Mais il y en a certains, ils ont appris. Il y en a certains, ils s'étaient en mode... C'est vrai que moi, ça n'a pas changé grand-chose et même, je n'ai pas vu passer... C'est passé vite quand même parce qu'il y avait trop de taf. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a très peu de souvenirs, à part le taf. Mais mine de rien, je trouve que c'est une année qui est passée... Enfin, en termes de vitesse, je la trouve anecdotique dans le sens où c'est l'année comme si, comme elle est un peu merdique et tout, bah, elle est passée très vite. Bah, il ne s'est rien passé. Le premier confinement, c'était quand même en mars. Oui, mars, c'est le début de l'année, hein. Oui, oui, bien sûr. Ça va faire un an. Mais en fait, c'est passé lentement, mais en même temps, on n'a tellement pas de souvenirs... Bah oui. Qu'en fait, c'est passé très vite. Parce que c'est là, tu te dis... Moi, tu vois, je me souviens... Mon voyage à Budapest en février. Je sais que j'ai fait des trucs avant le confinement. Mais alors, quoi ? Je ne sais même plus. Bah, très bien. Bon, on va passer en bref de Vivian, parce qu'il y en a un qui est indéboulonnable. Ah, et ça ? Ça, c'est Vivian ! La tête qui m'a tiré, il était quoi ça ? Bah oui. Dans ma imitation chaton, tout pour faire miaou ! Ivre, un Chinois de 25 ans, a lancé un pari qui n'est pas parvenu à relever. Eh, en Paris, les gars, je prends cette grosse cuillère à soupe, j'attache une ficelle, je me la rends dans la gorge et après, je la ressors. Quel con ! Chiche ! Chiche ! Chiche ! Le nœud a glissé... Ah non, t'as une photo ! Bah, il n'a pas pu la ressortir. Ah oui, je ne vous ai pas dit, vu que c'est le jour de l'an, le thème, c'est un peu l'alcool qui fait faire des choses. Faites gaffe au nouvel an, on est deux jours avant, donc on a le temps de prévenir quand même. Ouais, 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 et puis surtout déjà confinement, enfin, Covid, voilà. L'alcool, ça rapproche les gens, donc évitez d'être trop rapproché. Bon, ça va, on l'a endormi, on a réussi à lui retirer la cuillère, qui est énorme. Il mène une vie tranquille jusqu'au moment où il rencontre d'importants problèmes respiratoires. Ah oui, parce qu'il a vécu un an avec la cuillère dans la bouche. Quoi ? Mais non, mais si tu dis pas tout aussi ! Excusez-moi, pardon, j'ai oublié cette petite chose. David dit pas tout, tout pour garder les mystères ! C'est juste qu'il était complètement bourré, et puis il a fait bon, bah ok, et il s'est dit, bah je ne vais pas aller voir un médecin. Il n'a eu aucune gêne, il pouvait boire, manger, sauf qu'au bout d'un an, il a eu des problèmes respiratoires, et là, ils ont fait la radio, ils ont fait quoi ? Et là, ils l'ont retiré, et le médecin dit, j'avais jamais rien vu de tel. En bref, de Ben. Thomas ? Oui ? As-tu déjà vu un homme alcoolisé attaquer un ours ? Ça me dit quelque chose, j'aurais peut-être pu déjà voir cette vidéo ? Peut-être. Ah oui, oui, ça j'ai vu ! Donc le mec a sauté, est allé voir l'ours. Il n'a pas vraiment peur, hein. Là, il a sauté dans l'eau, mais l'ours se dit, bah je vais quand même aller lui démonter sa gueule. On n'en a pas parlé de cette vidéo déjà ? Ah bon ? Bah là, j'ai vraiment un doute, je... Moi, je ne suis pas sûr, parce que ce qui va se passer ensuite, je m'en rappellerai, je pense. L'ours va dans l'eau, et le mec l'attrape par le cou et lui donne des coups, et le noie ! Mais ce n'est pas un russe ? Si. Mais on en a parlé sans avoir les vidéos. Ah bon ? Ouais ? On en a parlé en mode un russe bourré, il y est allé, et il se dit, je vais me failliter avec l'ours. Mais il n'est pas mort ou... Ils ont buté l'ours ? Non. Ah non, c'est avec un lion. C'est un lion ? Pour la première fois dans Bad News, je ne suis pas certain de... Ouais, je doute. Eh ben, les badounettes. Vous allez me dire. Si il y en a qui se souviennent. Ouais, ouais, parce que moi, habituellement, je suis... En tout cas, là, il fait du mal à l'ours, quoi. Bah ouais, quel connard. Bah il le maîtrise en plus, hein, c'est où ? Ouais, il le maîtrise, ouais. Mais je pense que l'ours n'est pas si méchant, hein. Non ? Il s'inglit, ce gars. Bah il est complètement alcoolisé, surtout. Ah non, c'est pas un russe. C'est polonien, il dit courva. Et courva rematch, c'est une espèce de pute, je crois. Bah dis donc qu'on parle plusieurs langues ? J'ai un petit peu... Youtube ? Dans la... Youtube. Ok. C'est très mal dit. C'est très très mal dit. En bref, de Ben. Il y a un festival de musique qui s'est passé un été. Et un jeune homme, extrêmement alcoolisé, il s'est dit, j'ai envie de baiser. Il s'est dit, elle est trop belle. Bah, il faut que je me la fasse. Allez. Allez. Il est allé. Elle était blanche. Il adore les blanches. Puis il y avait un peu de bleu, un peu de rouge aussi. Alors il s'est dit, j'adore. Et en plus, elle clignotait. Alors, il a essayé de baiser de la voiture de la police. L'acte a été jugé à Brest. Le procureur a annoncé que c'était un acte d'automophilie. Ce qui a fait rire tout le tribunal de Brest. Le tribunal a ordonné à comprendre pourquoi ce jeune homme ivre a essayé de violer la voiture par le pot d'échappement. Et la police, qui connaissait cette affaire, a tweeté. Suivez-moi, merci de rester à distance. Humour. Ils sont inquiets des fois, hein. Ah oui. On passe tout de suite à En bref, de Ben. Putain, mais Ben ! Il a fait un mail sur les alcooliques. Et moi, je cherchais des bagnoises sur les alcooliques. Ben, Banco, hein. Ben, c'est l'auteur de cette bagnoise. Benco. Benco. Un homme complètement alcoolisé est dans le bus et fait vraiment chier le chauffeur de bus. Vraiment. Et le chauffeur de bus en a tellement marre qu'il appelle la police. La police arrive. Parce que le gars ne voulait pas payer le ticket. La police arrive. Le gars est contrôlé. Ça la gace. Il est surexcité. Et il commence à insulter les agents. Puis à leur filer des petits coups de boule. Mais quoi ? Alors que le fonctionnaire essaye de le repousser pour le menotter. Le mec s'est mis à lui mordre le bras. Mais vraiment très très fort. Ils ont réussi à le repousser. Il lui a mordu jusqu'au sang. Et au moment où il a lâché, il est tombé. Et il a essayé de le mordre en testicule. Oh, je vais le mordre les couilles. Je vais le mordre les couilles. Bon, ils ont réussi à le choper. Ils refusaient toute vérification d'alcoolémie. Alors que ça se voyait un petit peu qu'il y avait un chat. Et le policier a été quand même transporté à l'hôpital pour être soigné. Voilà. Et il a été arrêté pendant 8 jours pour lésions multiples. Ce qui est pas mal. Ben ! Et on continue avec un bref de... Ben ! En septembre dernier, dans les rues d'Angers, un homme complètement pété, autour de 1h40 du matin, rentre chez lui à pied. Et là, en rentrant chez lui, il fait... Ben, il y a des travaux. Mais il y a une nacelle pour couper les arbres. Ben, je vais rentrer en nacelle. Et le mec a volé la nacelle de chantier. Donc, vous voyez ce que c'est ? Ces gros trucs avec une nacelle. Ça, tu peux piloter de la nacelle. Et en haut. Et voilà, il est monté. Il y avait les clés. Et il s'est barré. Et il a remonté tout le boulevard Maréchal-Fauche, à Angers. En nacelle, il avait 0,60 g d'alcool. 6 heures après le vol. Ah oui, il était bien chargé. Parce que j'allais te dire, putain, il fait des grosses conneries comme ça, alors qu'il a que 0,6. Bon, ben, voilà, la patrouille de police lui demande de stopper la balade. L'homme refuse. Il s'enfuit en nacelle. Ce qui va pas veillé vite. Le policier grimpe sur la nacelle pour le raisonner. Et le conducteur est interpellé. Puis, il est ramené au commissariat pour placer en garde à vue. Et maintenant, on passe tout de suite à, en bref, de Lucinda, trouvée dans l'Alsace. Le site internet. Oui, pas la région. Ça se passe dans l'Aveyron. Et les gendarmes font des vérifications de voiture. Ils arrêtent les bagnoles et tout ça. Ils arrêtent un conducteur. Il a un petit accident sans gravité. Donc, ils vont le voir. Il dit, bon, machin. Bon, ben, on va vous faire souffler quand même dans le ballon. Tout ça. Et mais... Vous avez pas de permis, monsieur ? Non, non, pour quoi faire. Vous avez les papiers du véhicule ? Non, non, pour quoi faire. Attendez. Vous avez pas de permis ? Attendez, soufflez. Vous êtes complètement bourré ? Oui. Mais cette voiture, elle est à vous ? Non. Vous avez volé cette voiture ? Oui. Je suis super honnête. D'accord. Donc, vous êtes complètement bourré. Vous n'avez pas de permis de conduire. Et vous avez volé une voiture. Oui. Oui. Très bien. Ben, vous bougez pas. On va vous arrêter. On va appeler la fourrière pour qu'ils embarquent la voiture. La voiture de la fourrière arrive. Et la fourrière fait... Et le mec de la fourrière sort. Il fait... Les deux ont été arrêtés. Et on est au commissariat. Quand t'es bourré et que tu bosses à la fourrière. Et que c'est les flics qui t'appellent, tu fais... Oui, oui, oui. Tu n'y vas pas. Le taux d'alcoolémie du gars de la fourrière était de 1,7... 74 grammes de litres par sang. Euh, de sang. De... De grammes par litre de sang. On passe tout de suite à la correction de 6 de 1. Sauf que c'est 2021. Donc, ça ne sert à rien ce que j'ai fait là. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. C'est ce qu'il faudrait, ce serait un... Que quand je fais ça, il y a une petite... C'est trois confettis un peu moinsis, un peu cheap, tu sais. Tu n'en as pas là ? Ah, mais toi tu peux le faire en vert. Ok, d'accord. Bienvenue en 2021. Sachez que 2020 était une année bisextile. Qu'est-ce qu'une année bisextile, me demanderez-vous ? C'est une année pendant laquelle il y a 366 jours. Alors, pourquoi 366 jours ? Une année sur quatre. Pourquoi est-ce qu'un quart de jour est rajouté chaque année, finalement ? Parce qu'une année ne dure pas 365 jours. Une année dure techniquement 365,2 dixième, 400ième, deux millième et deux dix millième de jour. Autrement dit, 365,2422. Jules César et ses scientifiques et ses techniciens de l'astronomie s'en étaient rendus compte déjà à l'époque. Et il avait décidé, il avait coupé court, il avait dit chaque année durera 365 jours et six heures. C'était déjà pas mal, parce que six heures est un quart de jour, donc il se rapprochait de la vérité. Mais malgré ça, ils avaient quand même pris du recul. Du coup, le pape Grégoire XIII, en 1582, a décidé de sauter dix jours, purement et simplement, pour rattraper le retard pris depuis le calendrier julien. Ils sont passés directement du 4 octobre 1582 au 15 octobre 1482 sur un claquement de doigts. C'est devenu le calendrier grégorien. À l'heure actuelle, nous avons encore du retard, mais beaucoup moins. Et il s'agira de rééquilibrer les choses d'ici environ un million d'années, je crois. Donc tout ira bien. Bonne année à vous, joyeux 2021, protégez-vous et prenez soin de vous. Au revoir maître ! Merci beaucoup Sylvain. Et voici la bannews de... Cette bannews est une bannews perso ! Mais non ! Mais si ! Et elle se déroule le 31 décembre 2019. Il y a donc quasiment 366 jours. Puisqu'on est en année bisextile. Mais waouh ! Nous fêtions le nouvel an dans une salle et il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas. À un moment, quelqu'un vient me dire... Si je te dis bad news, et je réponds... Oui. Je suis... Vivian. Je suis un peu timide, du coup, je ne lui parle pas trop. La soirée se passe, on est le 1er janvier 2020. J'ai bu un peu trop de digestif. Je ne fume pas, mais je rejoins des gens dehors, malgré qu'ils fassent super froid, entre 1 et 0 degré. Je suis en chemise à manches courtes, et je trouve que sortir mes testicules, à ce moment-là, est une super idée. Sauf que j'ai vraiment froid, mais vraiment très froid, et je grelotte. Du coup, mon pote Flo, le chanteur du groupe Corbillard, me propose un truc pour me réchauffer. Tout le monde sait que j'ai toujours un marqueur indélébile dans la poche. Et il me propose de me dessiner l'œil de Sauron sur une peau de mes couilles. Tel un enfant, je me suis empressé de montrer le beau dessin à tous les invités de la soirée. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Flo est le parrain de la personne qui m'avait reconnu, comme le Vivian de Bad News. Je pense donc avoir bien représenté, cette soirée-là, toutes les valeurs de Bad News, en montrant mes testicules à toute l'Assemblée. Bah... Oui, Vivian. Oui, c'est de la générosité immense. C'est ça. Il y en a qui créent des OnlyFans pour ça. Bah voilà. Moi, je veux juste qu'on paye. Je me suis rappelé le lendemain de l'histoire en découvrant mes burnes toutes noires. Et deux jours plus tard... Bah oui, l'encre avait... Deux jours plus tard, j'avais une grosse bronchite et je morflais bien. Conclusion, l'œil de Sauron ne protège pas du tout du froid. Évidemment, il y a une photo que voici. Évidemment, j'ai demandé l'accord de Flo pour l'apparition de cette Bad News. Et d'ailleurs, l'outro de cette vidéo, de cette Bad News, est faite par Flo et le groupe Corbillard. Oh ! Ils vont nous chanter le générique La Montagne. Voilà. On va passer à la Bad News du jour, trouvée par le petit Davy ? Allez ! La dernière Bad News de 2020 ! T'as puté ! Alors, en fait, de Bad News, Thomas, j'ai décidé de vous faire découvrir un site. Alors, c'est un vieux site. Donc, des gens doivent déjà connaître. Mais, il y a des gens qui hurlent quand je dis ça ! C'est vieux comme le monde, machin ! Sors ta grotte ! Alors, quand quelqu'un dit sors ta grotte, je crois que c'est un truc qui m'énerve. Donc, bien sûr, dans les commentaires, vous allez le mettre. Et je pense que ça va être la phrase de fin de cette Bad News. Sors ta grotte, bien sûr. En plus, en 2020, sors ta grotte ! Il y a des gens qui... Tu vois, par exemple, si un mec regarde aujourd'hui, je sais pas moi, Game of Thrones, et dit, putain ! L'épisode 8, là ! Le mariage ! Waouh ! Il y a des gens qui vont dire sur Internet, mais enfin ! Sors ta grotte ! Mais, mec, peut-être qu'il était dans un autre pays. Peut-être qu'il était dans le coma quand c'est sorti. Bah oui ! Et puis... Il s'est peut-être fait péter une rotule par une bagnole, hein ? Peut-être ! Et donc, le mec, il découvre plus tard. Et il a le droit. Et on n'est pas obligé de dire, sors ta grotte ! Moi, un jour, il y a un mec, j'avais balancé un truc comme ça, et un mec m'a dit, sors ta grotte ! Je lui dis, est-ce que t'as lu Les Misérables ? Le mec m'a répondu, non ! Je lui dis, bah, sors ta grotte, parce que c'est sorti en livre avant que tu sois né ! Et donc, si on était obligé de rattraper tous les trucs qui sont sortis avant qu'on soit né, bah, on n'aurait pas le temps de vivre ! Et donc, j'aimerais faire découvrir ou redécouvrir à des gens, je pense que tu connais pas, Thomas, le site web américain Awkward Family Photos. Non, mais du coup, tout est dans le titre, et j'ai hâte ! Tout est dans le titre. C'est-à-dire que c'est un site qui recense toutes les photos gênantes de famille, mais que les familles envoient ! Ah, c'est bien, ça ! Donc, on va commencer, vu qu'on est en période de fête, par Noël. Alors, cet enfant va pas bien, mais ce masque, c'est non. C'est les violeurs qui mettent ce genre de masque. Ah là là, oui. C'est pas le Père Noël, hein ! Mais surtout qu'il y a un vrai mec dessous, alors pourquoi il met pas sa tête ? Bah, je sais pas. Le... 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 le papa de Noël, là, il est petit pour moi, mais il est en train de regarder avec insistance la madame. Ah oui, 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 oui. J'en fais pas ! J'en fais pas ! Je suis pas bien ! Je suis pas bien ! J'aime bien parce que les yeux de la marionnette et de l'enfant sont les mêmes. Oh non, mais putain ! L'autre avait un meilleur masque. Les années 80 dans ta gueule, hein ! Le fond, là... C'est fait exprès, mais le pull, quoi. Il est éclaté, le Père Noël. Ah mais là, il est en train de décéder. Non, mais là... Je pense qu'il est mort, hein. Je crois que son métier, c'est d'aller chercher des voitures en... Il est dépanneur. Bon, c'est vachement bien, elle est drôle, celle-là. Ah, les masques de Père Noël, je trouve ça turbo angoissant. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, la photo qui suit, Thomas, je ne sais pas dans quelle famille on a ce genre d'idées. Il ne faut pas avoir ce genre d'idées. Ouais. Mais ils font Noël en serviettes. Pourquoi ? Alors, elles ont des serviettes aux couleurs de Noël. Ok. Et puis, il y a vraiment Jean-Julien, là, qui est en bas... Eh, je perds ma serviette ! Ah bah ouais, ouais, ouais. Bah non, le doigt dans le nez, Patricia ! C'est pas sauvé ! Alors, comme la photo avec les gens en serviettes, je me demande pourquoi faire ce genre de photo pour Noël, en famille, dans le jacuzzi ? Je trouve ça... chelou. Bah, c'est bizarre. Et on va terminer avec les photos de Noël, sur Hogwarts Family Photo. Avec ça... Mais c'est des génies ! Je baladais sur le site Hogwarts Family, j'ai découvert une section pregnant... Pregnant ? Pregnant ? Non, enfin, moi, je dis ça, je parle pas en anglais, donc je préfère la fermer, ouais, en vrai. Wow ! Yes ! Vraiment, la daronne, elle est posée droite, comme ça, elle fait... Ouais, ouais, ouais ! Fais ta photo... Voilà, c'est bon, merci. Allez, salut. Il est tombé dans les pots ! Vous êtes papa ! Pour terminer avec Hogwarts Family Photo, il y a une section méga top, et donc c'est les photos votées préférées des gens. Et donc j'ai fait une sélection dans ces photos préférées des gens, sur le site Hogwarts Family Photo. Maman voulait être aux toilettes tranquille. Oui, 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 oui ! Je pense qu'elle en a vraiment marre. Ça, c'est moi, apogre. Mais où est ta sœur ? Elle se fait agresser ! Elle se fait agresser par toute la forêt ! Par là, tu la trouves ! Tu aimes bien jouer avec les claques-doigts ? Avec les pétards ? Avec les claques-doigts ? Elle lui a éclaté le pied ? En tout cas, tu sens qu'il se passe un truc. Ce bébé, il va se faire assassiner dans pas très longtemps par sa grande sœur. Ça va prendre pas plus de quelques mois ! Des fois, il y a un truc qui va... Là, vous pouvez en faire un film, il y a tout un truc. On vous rappelle que vous pouvez donner sur Tipeee toutes vos étrennes. Merci, Thomas, pour cette année. Bah écoute, on se donne rendez-vous l'année prochaine, genre mardi. On remet ça ? On remet ça. On remet ça pour un an ? Allez, faisons comme ça. Des bisous à tous, faites attention, pas trop d'alcool et beaucoup de meurtres. À l'année prochaine ! Ciao ! Bonne année, fin d'année prochaine ! Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Aïe aïe !